Et tout le monde est bienvenu pour cette vidéo revue de l'épisode 3 de Chainsaw Man Donc franchement toujours aussi bien Et déjà en fait l'épisode 2 il était beaucoup plus dynamique que le premier Et donc on m'avait dit que je suis même pas prêt pour la suite Parce qu'après ça va être encore mieux Ça va être grave dynamique, il y aura beaucoup de contenu Et j'ai pu le voir franchement Oh c'était trop bien Cet épisode il était vraiment bien franchement C'est du Fujimoto parce que j'ai lu Fire Punch Donc je savais un peu à quoi m'attendre Mais là par contre l'histoire elle a rien à voir Mais juste pour l'auteur T'sais il y a des trucs un peu gore et tout Mais au calme Donc pendant cet épisode on a pu voir Denji Qui est en train de se battre et de travailler avec Power Power qui d'ailleurs elle est folle Dans cet anime il n'y a que des fous Et du coup quand Denji il avait dit à Power que son rêve c'est de toucher des seins Power lui avait dit Moi tu sais quoi tu m'aides pour récupérer mon chat Et je t'autorise Et du coup lui il était trop content Il était grave excité pour le faire et tout Il était pressé Donc elle le ramène devant la maison et tout En fait juste avant elle lui avait dit Faut que tu combattes un démon Mais moi je pourrais pas venir Faut que je reste derrière Parce que sinon il va me reconnaître tout ça Et donc il va utiliser le chat comme arme de dissuasion tu vois Sauf que le truc c'est quoi C'est qu'elle vient quand même Et Denji il lui a dit Ouais mais tu devais pas rester Tu devais pas rester derrière Elle dit ouais laisse tomber je te raconter de la merde Et lui il se pose pas de questions bizarrement Et juste avant qu'il rentre Denji il avait dit qu'il peut sortir des lames etc Et là elle le croyait pas Elle disait ouais vos blagues d'humain ça me fait pas rire ou je sais pas quoi Moi je me suis dit quoi Et je me suis dit que C'est parce que tout le temps c'est trop frustrant comme ça C'est comme avant quand il était dans le métro là dans le train Et qu'il disait ouais Mon ami ou mon démon je sais pas quoi Et encore en moi Elle disait ouais si tu penses que C'est un truc spirituel Ou tu t'imagines qu'il est encore en toi je sais pas quoi Tu dis n'importe quoi Sauf que non Il y a vraiment Le coeur de Puchita il est en Denji C'est ça le truc C'est ça Et c'est trop frustrant parce qu'il l'explique pas Il y a souvent ça dans les animés Et c'est trop frustrant Et du coup moi je me dis quoi Je me dis pour continuer dans la frustration Qu'est-ce qui va se passer Il va rentrer dans la maison tout seul Il va vaincre le démon Et il va ressortir Mais du coup elle elle aura pas pu voir Les lames Quand il est sorti les lames des tronçonneuses etc Donc elle va quand même pas le croire Et le truc c'est quoi C'est que Chinsoman c'est vraiment imprévisible Et c'est ça qui est bien avec cet animé C'est que tu sais même pas à quoi t'attendre Il y a de la surprise Et quand c'est imprévisible Il y a toujours plein d'émotions Ouais je vais me craquer les doigts Comme ça Tranquille Mais bref Il y a toujours plein d'émotions Quand c'est imprévisible Et ça c'est bien tu vois Ça fait plaisir Et donc en fait C'est pas du tout ça qui devait se passer Il rentre Elle elle lui dit Ouais je t'ai ramené le mec Que je devais te ramener Lui il le chope Il veut boire son sang Il veut le manger et tout Sauf que C'est pas un humain C'est pas un humain normal Et en fait J'ai capté parce qu'il a le coeur de Pochita Et le sang Ça passe par le coeur C'est le coeur qui fait le lien Enfin bref Celui qui travaille avec le sang C'est le coeur dans le corps Et c'est pour ça qu'il disait Ah c'est dégueulasse C'est du sang de démon et tout Parce que c'est Pochita Et du coup Il avait bu le sang de Pochita Après ils ont commencé à se battre Et franchement le combat Il était vraiment bien C'était vraiment bien animé Il y a quelques moments où Je sais pas Parce qu'ils ont dit Que c'était full 2D Ils ont dit qu'ils ont fait Que de la 2D pour Chainsawman C'est à dire Ils ont tout dessiné à la main Sauf qu'il y a quelques plans On dirait de la CGI Ou on dirait un modèle 3D Qui est mal fait Ou je sais pas Mais en vrai c'est dommage Mais si c'est full 2D Comment c'est Genre je vous mets Je vous mets juste ici Une image d'illustration Pour que vous voyez de quoi je parle En vrai c'est moche Par contre en termes de mouvement C'était vraiment bien Ça par contre On peut pas le cacher Ma passe et leur point fort En termes de mouvements De mouvements de caméra De personnages et tout Là ils gèrent bien Ils nous mettent vraiment Dans l'ambiance même Avec SNK par exemple Quand il y a des plans Avec ça tourne Ça bouge Les plans de caméra Tout ça Et quand même Ça c'est bien fait C'est bien exécuté Donc même là dans Chainsawman C'était vraiment bien fait Et même tout à la fin La dernière image là On voyait Denji Qui est en mode Chainsawman Avec des trucs rose et tout Et c'était vraiment trop beau Ça franchement c'était magnifique Et ça c'est bien tu vois Parce que finalement L'épisode 1 Moi je me suis dit L'animation elle est pas ouf Mais je me suis dit Quand même peut-être Qu'ils vont se rattraper plus tard C'est juste le premier épisode Mais et plus tard On aura une meilleure adaptation Enfin j'espère Et au final comme prévu Ils se sont rattrapés Et d'ailleurs on a pu voir Makima qui était avec Des politiques du Japon Ou des gens qui avaient Beaucoup d'importance pour le Japon Quelque chose comme ça Et ils disaient que les Etats-Unis Contre l'URSS Ils sont en train d'utiliser des démons Donc des démons C'est quand même dangereux Et je me dis Si même les démons Ils sont dans l'armée Ça veut dire que S'il y a des guerres Entre différents pays etc Oh ça va Il y aura des devil hunters Il y aura des démons Il y aura des mecs Avec des armes Il y aura des tanks Des avions Oh t'imagines une guerre Dans Chainsawman frère Serait une dinguerie Et même il lui disait Que il faut qu'il continue De recruter des chiens Ou je sais pas quoi Pour en faire des devil hunters Et qu'il doit pas nourrir D'affection avec eux Par exemple même Quand elle disait Denji Il est parfum Elle disait un qui est particulier Et tout Elle pensait sûrement à Denji Et lui disait Non t'es pas là pour les aimer T'es là juste pour les éduquer Pour les former Pour se battre et tout Et en vrai quand même C'est chaud Parce qu'elle a beaucoup de contraintes Et peut-être qu'imagine Genre je sais pas Elle a envie de Parce que l'autre fois Elle avait dit à Denji Plus tard Si t'arrives à t'améliorer A monter en grade et tout On pourra se battre Dans la même équipe Sauf que du coup Peut-être que finalement Elle pourra pas le faire Parce qu'elle a des contraintes Etc Des gens au dessus Et peut-être que ce sera pas Le bon objectif qui sera accompli Donc je sais pas En vrai ça à voir Et après ça du coup Quand elle était en voiture Même il y avait Aki qui conduisait Elle était en train de penser On le voyait Elle était pensive comme ça Sur le côté Elle regarde En fait elle a expliqué Que les démons Leur puissance Elle dépend de la peur Qu'ils inspirent pour nous Elle me disait Qu'un démon café par exemple Ce serait faible Parce qu'un café ça fait pas peur Mais par contre Un démon voiture Ce serait quand même fort Puisque une voiture Qui nous renverse Ça fait très peur Et en vrai Il y a différentes questions Que je me pose Déjà est-ce que c'est que Chez les humains Ou c'est chez les êtres vivants En général Parce que même un animal Il a pas peur des mêmes choses Genre je sais pas Une branche qui craque Une biche elle va avoir peur Alors qu'un humain Bah tu sais il s'en fout Peut-être que ça dépend du temps aussi Parce que avant Ils étaient très peu renseignés Les humains de l'époque Et par rapport à maintenant Tu sais On est beaucoup plus renseignés Donc il y a des choses Qui font beaucoup moins peur Et je me dis C'est par rapport à quoi Mais je pense qu'en vrai C'est les humains actuellement Parce que Ouais je sais pas Mais après tu sais C'est des trucs naturels Et si les démons Ils existent depuis Plusieurs centaines d'années Ou plusieurs milliers d'années Et bah C'est que forcément Ça c'est Soit ça a changé au fur et à mesure Soit c'est comme avant Ou je sais pas en vrai Je me pose des questions Mais je pense que Ça sera expliqué plus tard En tout cas Si t'as kiffé cette review Je te propose juste ici De voir ma review De l'épisode 5 Non 4 De l'épisode 4 De Chainsawman Et je te souhaite Une bonne journée Une bonne soirée Et salut